salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va être en compagnie de philippe mario qui a vu qui qui veut aborder les choses un peu de façon différente si je si j'ai bien compris salut philippe oui salut rémy bonjour à tous et bien en fait je vais jouer les troubles faits je vais jouer les troubles faits parce que aujourd'hui je vais parler exclusivement des crop circles qui ont toutes les chances d'être d'origine humaine et alors que jusqu'à présent ce qui m'intéressait c'était les autres ah ouais d'accord c'est intéressant c'est marrant comme approche et qu'est ce qui t'a donné envie de faire ça parce que on en a même des gens à parler ensemble que oui il existe il existe des crop circles d'origine humaine mais en fait je me suis décidé à proposer à te proposer et à vous proposer ce sujet là parce que en fait il ya pour trois raisons la première c'est que la les crop circles là parce que la géométrie permet d'identifier les group circles d'origine humaine aussi et je en fait c'est pour vous partager des clés et différentes approches pour vous aider dans ce discernement parce que ça suit finalement les group circles d'origine humaine suivent une logique ce que j'appelle de pure géométrie et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure ensuite la deuxième raison c'est que quand on on découvre la géométrie de ces group circles ça permet de mieux comprendre en quoi ils demeurent agissant et et en quoi ils exercent quand même un certain pouvoir d'attraction et la troisième chose et non des moindres c'est que de mon point de vue le chemin de d'éveil de conscience et le chemin vers de d'ascension qu'on vit tous en termes de changement de plan de conscience bien pour ma part je pense que on est obligé de passer par une certaine confrontation à nos fausses croyances à nos illusions qui 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 nourrissent en fait l'égo et et qui nous entrave dans notre chemin de l'évolution donc nous confronter à une réalité que des cramp circles sont d'origine humaine et à pouvoir valider par la géométrique effectivement ils sont bien d'origine humaine et bien nous éveille sur cette réalité et nous permet aussi d'apprécier encore plus ce phénomène de je trouve de mon point de vue notamment pour ceux qui ne sont pas d'origine humaine là pourquoi je j'avais envie de de faire cette vidéo et de vous montrer plusieurs exemples différents pour les crop circles qui sont apparus cette année 2020 ok d'accord super bah avec plaisir c'est marrant donc je vous propose de commencer par un crop circle qui est apparu cette année qui s'appelle le scrub lane alors c'est un crop circle tout simple qui est fait sur la base de 5 donc qui est inscrit dans un cercle visible et présente 5 pétales tout à fait identiques réguliers et qui forment 5 autres pétales à l'intérieur et en fait ce crop circle la géométrie de ce crop circle n'est ni plus ni moins que le résultat d'un tracé qui est connu d'un grand nombre de personnes qui pratiquent la géométrie notamment sacré il permet de partager un cercle en 5 portions égales tout simplement donc en 10 en 10 par voie de conséquence alors je vais vous montrer comment on fait donc on trace un cercle les médianes et un cercle et ensuite on reporte ce cercle sur le point A et ça nous donne le point B à partir de là eh bien on peut obtenir le cercle le deuxième cercle périphérique intérieur grâce ce petit peu en rose par tangence ok et ensuite donc j'en reviens à mon tracé mon partage en 5 à partir du point B on va tracer un arc de cercle en coïncidence avec le point C qui est sur le cercle de base et on obtient le point D ensuite du point C on va tracer un arc de cercle de rayon CD là on obtient les points E et F sur le cercle périphérique et ensuite on n'a plus qu'à reporter ce dernier arc de cercle sur chacun des points obtenus sur le cercle périphérique et on obtient la forme en question tout simplement ok d'accord donc il y a voilà donc ça c'est un tracé qui est très ancien et qui permet donc de partager un cercle en 5 donc en 10 portions égales sans avoir recours à une mesure un rapporteur ni quoi que ce soit je comprends tout à fait je comprends tout à fait l'aspect simple mais qu'est-ce qui fait que par rapport à d'autres crop circles qui sont simples tu considères qu'il est humain c'est que en fait il n'y a aucun rapport avec les cercles et talons ah oui d'accord oui oui d'accord on sort de la matrice de la métatron enfin de ta matrice oui du référentiel que j'ai l'obtié d'utiliser il n'y a aucune compatibilité entre le référentiel que j'utilise et le tracé de ce grand circle les cercles qui sont utilisés il n'y a aucune compatibilité et comme en plus c'est un tracé qui est hyper connu depuis des temps très lointains de partager un cercle en 10 pour moi il y a de très fortes chances pour ces raisons-là que c'est d'origine humaine ok d'accord je voulais vraiment comprendre tout de suite la nuance parce que comme dans une autre vidéo précédente tu disais que ce n'est pas parce qu'ils sont compliqués qu'ils sont forcément d'origine galactique et qu'ils pouvaient être aussi d'origine galactique et très simple du coup je voulais un peu voir la nuance entre simplicité d'origine humaine et simplicité d'origine galactique on en revient donc à ta matrice si je comprends bien au final oui mais justement j'ai mis en un côté la triple quadrature que j'utilise et quand j'ai ajusté le cramp circle le tracé du cramp circle sur le cercle diamètre 18 du cercle de la grande quadrature en fait les cercles les cercles qui me permettent de tracer le cramp circle ils font 21,15 et 17,4 et je n'ai aucun cercle qui est à long qui corresponde à ces mesures si c'est le cercle étalon qui fait 17,4 j'en ai un qui fait 17,5 qui pourrait faire l'affaire donc c'est le cercle périphérique intérieur qui pourrait très bien faire l'affaire mais 21,15 j'en ai pas j'en ai pas après le seul intérêt qu'il y a dans ce cramp circle c'est que c'est sur la base de 5 donc on y retrouve une étoile à 5 branches dans laquelle il y a le nombre d'or mais c'est tout ça va pas plus loin pour moi ok d'accord je comprends donc maintenant je vous propose un second cramp circle qui est donc Hackling Dick qui est un cramp circle élaboré sur la base de 7 qui est inscrit dans un cercle visible dans lequel donc on trouve une étoile à 7 branches qui est inscrit dans un grand cercle plein où le blé est debout et autour de ce cercle il y a une couronne de triangles de 14 triangles qui semblent identiques et qui impulse un crime, un mouvement rotatif dans le sens horaire de ma part je le vois au reste oui oui moi aussi complètement mais bon peu importe puisque là je ne vais pas faire d'interprétation donc maintenant voyons voir comment il a été réalisé d'un point de vue géométrique alors pour ça il faut commencer d'abord par tracer un cercle avec ses médianes ensuite de tracer un carré dans ce cercle et en fait c'est une série de 7 carrés qui permettent de tracer d'obtenir comme on va le voir les triangles ensuite pour doubler le cercle périphérique pour en faire un second il suffit de tracer par tangence à ce petit trait rose pour l'obtenir ensuite de tracer un cercle ici en rose à l'intérieur de de tous ces carrés ensuite de retracer un carré de retracer un cercle et de tracer une étoile à 7 branches et ça nous permet d'obtenir le crop circle en question tout simplement oui donc qu'est-ce qui me permet de dire que ce crop circle est d'origine humaine la première des choses c'est que le raisonnement le raisonnement est pure géométrie c'est-à-dire qu'en fait il suffit de tracer des carrés dans le cercle de base et en fait l'étoile à 7 branches elle découle d'un cercle qui découle d'un carré qui découle d'un autre carré et qui s'inscrit dans le cercle de base tout simplement bon maintenant voyons voir qu'est-ce qui se passe si j'ajuste ce crop circle le tracé de ce crop circle par rapport à ma grille par rapport à mon référentiel c'est-à-dire lorsque j'ajuste le cercle périphérique diamètre par rapport qui fera donc diamètre 18 par rapport au cercle de la troisième quadrature en bleu voyons voir les compatibilités en fait oui c'est ça parce que je rappelle que tu pars toujours du principe quand tu étudies les crop circles que le cercle quand ils sont dans un cercle inscrit que le cercle extérieur est le cercle de la troisième quadrature c'est ça effectivement c'est bien que tu le rappelles à chaque fois que je vois un crop circle qui s'inscrit dans un cercle visible je pars de l'hypothèse que ce cercle visible correspond à celui du troisième niveau de la troisième quadrature en bleu la plus grande qui est le troisième niveau de conscience vers lequel on pend donc là je vous renvoie à la vidéo sur les trois niveaux de conscience la nouvelle conscience et crop circle et nouvelle conscience pour mieux comprendre ça ainsi que le référentiel que j'utilise donc là lorsque je fais donc je place ce crop circle par rapport dans ce cercle de la troisième quadrature et bien je me rends compte que le cercle périphérique est compatible ça fait 17,5 donc pour l'instant effectivement ça pourrait très bien le faire ensuite ah par contre le cercle suivant il fait 12,765 de diamètre et je n'ai pas de cercle étalon qui fasse cette mesure là et je n'en ai pas qui me permettent d'obtenir ce résultat là aussi sachant que ce cercle là il s'obtient par un carré qui s'inscrit dans le cercle diamètre 18 donc on pourrait l'accepter mais en général je me suis rendu compte que les cercles ce genre de cercle n'apparaissait pas dans le résultat final alors que là il apparaît oui c'est ça il y a aussi ton expérience qui apporte tout ça oui alors après ça reste une expérience personnelle bon personnellement pour moi c'est pas ok ça le fait pas ensuite le cercle dans lequel s'inscrit l'étoile à cette branche en fait il fait 9 c'est à dire la moitié du grand cercle de base du premier cercle il corrige un cercle étalon comme on peut le voir à droite donc ça ça valide ça c'est compatible mais pour moi c'est c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que derrière en fait il y a un raisonnement de pure géométrie qui est à la portée de de n'importe quel humain je dirais là quand on là vous le voyez donc vous vous avez accès vous voyez que c'est effectivement c'est très facile en fait il est vrai qu'il fallait y penser ça c'est ok mais pour moi c'est pas suffisant alors je me montre peut-être un peu trop sélectif perfectionniste peut-être 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 qu'il y a un temps j'aurais accepté j'aurais validé cette hypothèse-là alors que maintenant non je me montre peut-être plus exigeant c'est possible mais comme on va le voir avec les autres ça plus ça plus ça plus ça plus ça en fait on comprend que c'est plus facile à accepter ou à comprendre qu'il y a une géométrie il y a deux sortes de géométrie il y a une géométrie logique il n'y a pas à se prendre la tête on joue avec les formes tout se tient etc et tandis qu'avec ça les cercles et talons c'est complètement différent comme vous pouvez le voir avec les études qui sont déjà en ligne mais par contre ça n'empêche pas que ce crop circle a un intérêt d'un point de vue géométrique alors bien sûr les spiritualistes sont sensibles à tout ce qui est à toutes les géométries élaborées sur la base de 7 ok mais mais pas que par exemple j'ai pu identifier la présence de cercles de triangles d'argent ou triangles divins c'est à dire que lorsqu'on divise la base par l'un des deux côtés on obtient le nombre d'or là aussi chaque pointe de l'étoile à cette branche en fait est connecté à un triangle divin comme on peut le voir dans cette image là j'ai même trouvé la présence d'une pyramide sacrée au niveau de la couronne des triangles ainsi que le nombre d'or dans le rapport entre le grand trait en rose donc le diamètre du cercle intermédiaire et le deuxième trait qui est en lien avec l'étoile quand on fait le rapport entre les deux les deux longueurs de ce segment on obtient le nombre d'or donc ça on le retrouve 7 fois donc ce qui fait que géométriquement ce crop circle a un intérêt même s'il est d'origine humaine il exerce un certain pouvoir d'attraction de par la présence de ses formes sacrées triangle divin et pyramide et la présence du nombre d'or mais pour moi j'ai j'ai tendance à quand même le classifier dans les crop circles d'origine humaine et tu penses que si c'est d'origine humaine du coup est-ce que la présence du nombre d'or a été faite de façon consciente ou inconsciente alors d'après toi de la part non non je pense non non je pense pas qu'ils en c'est non non c'est complètement inconscient oui 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 c'est un joint d'ailleurs on va le voir avec les autres aussi on peut trouver malgré tout le nombre d'or alors j'entends tout de suite les rationalistes qui disent ouais mais c'est normal le nombre d'or est partout non c'est pas vrai le nombre d'or n'est pas partout il est dans l'absolu il est partout mais en géométrie comme là il n'est pas partout il n'apparaît que dans des circonstances bien prétises que quand des rapports entre deux formes ou deux segments permettent à ce nombre d'or d'être présent ce sont des proportions ça n'arrive pas et il y en a qui sont il y a des cramp circles où ils sont très nombreux où il y a beaucoup de fois le nombre d'or et il y en a d'autres il n'y en a pas le nombre d'or n'apparaît pas là on est sur une géométrie je dirais pure l'étoile à cette branche des carrés des cercles et il nettoie la même branche point barre ce qui est intéressant dans ce crop là je trouve intéressant c'est que c'est aussi un copier-coller de deux crops existants je trouve donc là on retrouverait quelque part si c'est bien d'origine humaine le côté un peu singeant de l'humain qui ont fait simplement un copier-coller de crops existants pour obtenir un crop soi-disant nouveau parce que c'est quand même un copier-coller de crops qu'on connait déjà je mettrai l'image du coup c'est peut-être pas anodin qu'on retrouve le nombre d'or parce que finalement en faisant des copiers-collés quelque part il se passe quelque chose quand même mais on oublie l'aspect un peu original on est vraiment dans la copie de crops existants on mélange deux crops pour en faire un nouveau ça fait penser à Saratroff on est dans le connu on est dans le connu effectivement on est dans quelque chose qui nous est familier ça ne nous surprend pas moi ça ne me surprend pas ça ok alors on peut dire des choses là-dessus bien sûr ça reste une géométrie qui est intéressante qui est agissante comme je viens de vous le montrer et les raisons pour lesquelles ça l'est d'ailleurs vous trouverez le tracé comme certains de ces crop circles dans mon site en libre accès parce qu'ils ont un intérêt d'un point de vue géométrique d'un point de vue construction géométrique il y a une structure ça se tient mais on est dans quelque chose de familier ça fait raison c'est ça ça reste intéressant parce qu'ils se sont inspirés de quelque chose qui était puissant donc forcément ça ça l'est en quelque sorte c'est intéressant donc oui tous ces petits éléments mis bout à bout font que voilà le fait de la reconnaissance qui soit d'origine humaine devient plus facile plus plus évident plus enfin c'est ça a mis du temps pour moi de mûrir d'accepter de reconnaître de oui en fait oui 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 c'est ok malgré le fait qu'il y ait qu'on retrouve quelques cercles et talons il y en a d'autres aussi dans d'autres motifs qu'on va voir il y en a d'autres aussi et donc tout ça mis bout à bout voilà c'est pour ça que je je le classe aussi dans les crop circles d'origine humaine ok d'accord ce n'est pas aussi transcendant que les crop qu'on a pu étudier cet été comme Rocky Hill ou Alan Kingway tout ça oui il y a il y a aussi l'enthousiasme ce que ça déclenche ce que ça ce que ça nous dit ça nous porte ça nous élève ça nous stimule alors peut-être que moi comme ça fait des années que je suis dedans je suis peut-être un peu fatigué plus 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 exigeant mais je dois reconnaître que et que finalement tous ceux qui rentrent qui ne sont pas en accord avec le référentiel que j'utilise ils sont automatiquement classés comme humains peut-être peut-être néanmoins voilà à l'instant T voilà où j'en suis je suis je reste un être humain c'est intéressant oui il y a le facteur humain il y a le facteur humain et ça les scientifiques n'aiment pas beaucoup le facteur humain pour tout ce qui est de l'ordre de la recherche des études parce que ça j'en avais parlé dans les dans les la vidéo des révélations que les scientifiques font tout pour éviter tout facteur humain toute interférence avec l'état émotionnel du facteur humain non je suis désolé mais je me dissocie plus mes émotions comptent mon ressenti compte en même temps que mon discernement que ce que je ressens à plein de niveaux donc voici le donc le troisième crop circle il s'agit de Yarnbury Castle à Paris cette année en 2020 je n'ai pas la date sous les yeux donc là on a affaire à un crop circle qui est élaboré sur la base de 6 qui est encore inscrit dans un cercle visible et qui est fait de de cercles et de portions de cercles donc voyons voir ce que sa géométrie nous dit donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc partagé un cercle partagé en 12 dans lequel j'ai tracé un dodecagone pour obtenir par tangence un second cercle périphérique à l'intérieur dans ce cercle périphérique intérieur j'ai tracé un hexagone puis une étoile à 6 branches ensuite j'ai tracé un hexagone dans l'hexagone précédent mais en sens inverse dans ce dernier j'ai tracé un cercle et dans l'étoile à 6 branches j'ai tracé un cercle donc plus un triangle plus un cercle plus un hexagone dans le cercle vous voyez c'est que de la géométrie de déduction en fait ça se décline tout naturellement quand on commence à être familier avec les hexagones les étoiles etc on obtient ce genre de structure c'est très plaisant d'ailleurs à faire donc voici ensuite les 6 cercles en rose qui s'obtiennent par tangence avec le cercle qui sont ensuite reportés sur le cercle périphérique intérieur et on obtient notre notre compte-circle tout simplement bon alors à ce stade-là on pourrait considérer que ça pourrait être aussi d'origine non humaine parce que pourquoi pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai mon référentiel pour voir le degré de compatibilité donc j'ai ajusté le tracé de ce crop circle dans le cercle diamètre 18 du cercle de la troisième quadrature pour voir ce que ça allait donner et donc à gauche le cercle périphérique intérieur il fait 17 38 alors ça je peux le mesurer précisément grâce au logiciel graphique Adobe Illustrator que j'utilise et à partir du moment où je mets j'ajuste tout mon tracé sur le cercle diamètre 18 j'ai absolument la la taille des formes géométriques des cercles etc au millième au centième de centimètres d'unité donc 17 38 à gauche et le cercle étalon qui se rapproche le plus c'est celui qui fait 17 50 il y a je ne sais pas non plus mais par contre le cercle rose à gauche le cercle suivant il fait 13 et là je n'ai pas le cercle étalon qui fait 13 j'en ai un qui fait 13 5 un autre qui fait 14 ensuite continuons pour voir le cercle en rose là il fait 8 69 et là pareil je n'ai pas de cercle étalon j'ai un cercle étalon qui fait 8 8 4 ou 9 mais pas 8 69 voilà ensuite le cercle suivant à gauche il fait 7 52 toujours pas de cercle étalon alors comme cercle étalon que j'ai disponible c'est 7 2 et 8 mais pas 7 50 ni 7 52 et ensuite le cercle central par contre c'est pareil 4 34 ça pourrait être 4 5 c'est le cercle étalon que j'ai le plus proche et puis les 12 cercles en rose et bien ils font 3 18 alors le plus proche c'est 3 20 là aussi ça pourrait faire l'affaire mais tout ça mis bout à bout ça fait que ça me met trop le doute surtout que surtout qu'on a affaire à la structure géométrique qui permet de réaliser ça elle est sans faille quoi il n'y a rien à lui reprocher tout se tient tout se tient il n'y a pas l'ombre d'un doute tandis que essayer de le rapprocher avec les cercles et talons des fois oui des fois non des fois oui des fois non il y a trop de trop aléatoire après pour savoir quand même si ce tracé est juste je le superpose avec la photo du propre en question mais souvent les photos n'ont jamais l'angle de prise de vue n'est jamais pile dans l'axe donc il y a une portion qui fait ça le fait et une portion où ça ne le fait pas parce que l'angle ne le permet pas et même en essayant de rajuster techniquement avec photoshop etc on n'arrive jamais à faire un cercle tout à fait parfait il y a toujours des déformations mais là j'ai vérifié le tracé géométrique que j'ai trouvé correspond parfaitement avec le crop circle en question lorsque je superpose c'est pour ça qu'à un moment donné il y a une cohérence il y a du bon sens qui s'impose et j'ai cherché je me suis battu je voulais à tout prix que ça rentre dans le référentiel des cercles et talons etc mais non non ça ça le fait pas ça le fait pas c'est là où mon mental mon mental égotique il tenait absolument il aurait bien aimé en fait c'est plus mon mental enfin je sais pas si c'est mon mental égotique ou si c'est quelque part l'envie qui domine que j'aimerais que ça soit un cercle un crop circle d'origine galactique mais mais non à un moment donné il faut que je me rende à l'évidence parce que là face à une construction géométrique comme celle-ci qu'est-ce que je peux dire il n'y a aucune erreur c'est intéressant mais en même temps je n'ai pas de possibilité à proposer avec les cercles et talons le référentiel je n'ai pas de meilleure proposition à faire donc à un moment donné bon je lâche l'affaire voilà il faut se rendre à l'évidence c'est pour ça que j'avais envie de partager ces tracés-là parce qu'ils sont ils nous enseignent et est-ce que tu as trouvé le nombre d'or dans ce crop circle ? pas tant que ça en fait j'ai trouvé j'ai trouvé entre quand on fait le rapport entre le diamètre du cercle périphérique donc AB quand on fait le rapport entre AB et AC on obtient le nombre d'or on voit que le point C coïncite parfaitement avec le cercle et talons qui est au centre donc oui là on le trouve et ensuite j'ai pu trouver identifier la présence d'une pyramide entre le centre du motif et l'extrémité des portions de cercle des croissants de lune si on peut dire voilà donc là il apparaît plusieurs fois là je l'ai mis qu'une fois la pyramide mais en fait elle apparaît réciflure mais c'est tout donc ce qui fait que ça reste ça reste une forme intéressante géométriquement qui a un certain pouvoir d'attraction et de par la présence de cette forme sacrée du nombre d'or et ce qui prouve aussi que finalement ça confirme aussi que le tracé est bon oui et oui ça 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 valide aussi ça valide dans les deux sens des fois ça valide ça vient renforcer le nombre d'or et les formes sacrées viennent renforcer l'hypothèse ça valide en fait la qualité du tracé que ça soit d'origine humaine ou pas ça valide la qualité du tracé c'est ça c'est intéressant voilà on en profite pour féliciter les humains qui l'ont fait si c'est les humains oui oui c'est aussi pour honorer leur travail qu'ils font mais pour leur dire aussi qu'on n'est pas du pour leur dire aussi qu'ils regardent cette vidéo parce que je suis sûr que je ne suis pas sûr qu'ils savent qu'il y ait le nombre d'or ça de cette façon là je ne suis pas sûr oui oui c'est vrai ils vont apprendre des choses c'est vrai c'est marrant tu peux très bien faire un truc joli par imbrication par poupée russe ça donne une forme un mandala un truc et tu ne sais même pas qu'il y a le nombre d'or dedans des fois c'est purement inconscient et puis qui dit nombre d'or ne dit pas forcément métatron non 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 le métatron c'est le fruit de vie avec les traits à l'intérieur c'est ça le cube de métatron il ne faut pas mettre le cube de métatron à toutes les autres voilà donc là c'est en ce sens là que voilà encore un crop circle qui est d'origine humaine pour moi ça ne fait pas de doute là dessus après chacun fait son chemin chacun fait son opinion voici la mienne mais ceci dit ça demeure agissant et quand on va dans une forme comme ça on peut ressentir quelque chose et si en plus on y va avec l'intention de connecter des dimensions supérieures ça peut nous aider l'égrégore crop circle est présent il existe depuis toutes ses années il existe donc qu'il soit vrai ou faux c'est-à-dire humain ou pas humain si on y va avec l'intention de connecter cette dimension supérieure on va la connecter même si on est dans un crop circle d'origine humaine ce sont des exemples là que je vous donne pour vous faire une opinion et à la fois intellectuellement mais en termes de ressenti aussi qu'est-ce que ça vous dit est-ce que c'est d'origine humaine ou pas et si vous découvrez que c'est d'origine humaine qu'est-ce que ça vous fait ou qu'est-ce que ça vous fait indépendamment du fait que c'est un crop circle d'origine humaine voilà c'est ça en fait dans ce sens là que j'en reviens à ce que je disais au début c'est de se confronter à ces ressentis à ces fautes croyances à ces idées préconçues ces préjugés ces illusions aussi ah je croyais c'était en fait l'origine galactique ah ben non mais là je vois qu'en fait il y a de grandes chances que ça soit humain qu'est-ce que ça vous fait est-ce que ça vient altérer votre ressenti ou pas voilà et c'est après on va jouer avec nos nos ressentis nos perceptions mentales émotionnelles face à une réalité et c'est ça le chemin c'est ça qui est intéressant c'est comme ça en tout au moins que j'aime bien partager et vivre les crop circles et la géométrie sacrée en général est-ce qu'on pourrait dire que ce type de crop circles du coup serait plus au niveau des mandalas c'est-à-dire que c'est la géométrie sacrée classique et non pas la géométrie sacrée des crop circles oui c'est de la géométrie effectivement de mandalas qui est très qui est très intéressant à vivre parce que à expérimenter à découvrir parce qu'elle nous familiarise avec la géométrie c'est très structurant c'est très comment dire en fait ça nous permet de nous familiariser avec un autre langage c'est-à-dire le langage des formes qui sollicite nos deux hémisphères aussi bien le rationnel que le que le cerveau droit intuitif qui lui est beaucoup plus sensible à tout ce qui est de l'ordre des images et des formes tandis que le cerveau gauche est plus sensible à l'analyse donc là on rejoint ce que tu dis effectivement l'univers du mandala du mandala géométrique il y a une dimension unificatrice de centrage de ce que j'appelle de latéralisation de nos deux hémisphères jusqu'à ce que petit à petit en fait on apprenne à fonctionner avec les deux c'est ça l'enjeu cette conscience cette nouvelle conscience celle du troisième niveau dont je parle la conscience universelle c'est justement l'unification de nos deux cerveaux ainsi que de notre de la totalité de notre être la conscience d'unité ce pouvoir qui passe par ce pouvoir de l'amour au niveau du chakra du chakra cœur dont on a parlé dans le gros cercle de Rocky Hill et des exercices comme ça de géométrie de redessiner ou même d'être dans un gros cercle comme ça nous équilibrent au niveau psychique c'est pour ça qu'ils ont leur rôle à jouer aussi c'est pour ça qu'ils ont leur rôle à jouer aussi même s'ils sont d'origine humaine et c'est pour ça que cette année je me suis décidé à en parler ouvertement et à montrer et qu'ils ont quand même leur intérêt donc le suivant c'est Wollstone en 2020 alors Wollstone c'est un beau qu'on circule quand même malgré tout qui est aussi inscrit dans un cercle visible qui se compose de trois couronnes de rayons donc il y en a 24 si je me souviens bien oui 24 qui sont croissants de plus en plus dans trois cercles concentriques de plus en plus grands tournant dans un sens et dans un autre donc passons maintenant à la géométrie donc comme il est inscrit dans un cercle j'ai tracé un cercle que j'ai partagé en 24 ensuite j'ai tracé un dodecagone qui permet d'obtenir un deuxième cercle périphérique un peu comme la dernière fois et dans lequel j'ai décliné deux hexagones un grand et un plus petit le plus petit dans le sens inversé dans lequel j'ai tracé un cercle et dans ce cercle j'ai tracé trois décliné trois autres hexagones pour obtenir un autre cercle central et dans ce cercle central j'ai tracé un triangle qui me permet d'obtenir un cercle deux fois plus petit et dans ce cercle dans ce dernier cercle j'ai tracé un hexagone pour obtenir encore un cercle plus petit et ça me permet d'obtenir la première couronne puis la deuxième et la troisième tout simplement donc là on a affaire de nouveau à une géométrie logique ce que j'appelle la pure logique géométrie il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour dessiner ça simplement de jouer avec les formes que nous propose lorsqu'on travaille sur la base de 6 de 12 ou de N4 c'est à dire des hexagones et des cercles là pas d'étoiles à 6 branches que des hexagones et des cercles donc c'est extrêmement simple alors ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu savoir pareil est-ce qu'il y avait une compatibilité avec mon référentiel des cercles étalons je vois la même chose j'ajuste mon tracé de crompe circle dans le cercle diamètre 18 au cercle de la troisième plature et ensuite je vois en quoi le cercle de périphérique intérieur on en revient toujours on le retrouve toujours 17-38 oui c'est ce que je voulais dire c'est le même que tout à l'heure voilà c'est pour ça que quand on en voit plusieurs on se dit ah et on retrouve les mêmes schémas quelque part dans le sens ça c'est ce que tu disais tout à l'heure que l'humain se répète alors là pareil 17-38 on revient toujours à la même possibilité que ça puisse être 17-5 et pourquoi pas ensuite 13 on retrouve encore le 13 oui c'est la même chose et ensuite 8-45 alors le cercle étalon qui se rapproche le plus c'est 8-4 on ne va pas décoter 45-8-4 ok ça pourrait être 8-4 ensuite j'ai 4-23 ça pourrait être 4-24 4-25 j'ai un cercle étalon qui fait 4-4 c'est pas grand chose 0-25 de différence c'est pas grand chose sur un diamètre et ensuite le dernier cercle le plus petit cercle central du crop circle il fait diamètre 366 36 j'ai un cercle étalon qui fait 3,6 là pareil on ne va pas demi-coter je suis prêt à accepter de prendre 3,6 ce qui pourrait faire l'affaire mais quand je compare j'ai 2-3 cercles étalons qui pourraient faire l'affaire qui pourraient faire l'affaire mais il me manque celui qui fait 13 et quand je compare ce que le référentiel des cercles étalons me propose pour réaliser ce crop circle et la structure géométrique je dirais de type profane il faut tenir compte aussi de la réalité du motif du crop circle il y a des photos qui permettent de le faire d'autres un peu moins là on peut voir que le tracé profane prend le dessus ce n'est pas suffisant les cercles étalons le référentiel que j'ai ne me permet pas vraiment surtout à cause du cercle diamètre 13 mais aussi par rapport aux deux cercles qui sont au centre les deux plus petits et puis le même intervalle que j'ai en périphérie parce qu'il y a ça aussi qui est important c'est que l'intervalle qu'on trouve au niveau périphérique et l'épaisseur des deux cercles qui sont au centre du motif du crop circle et bien ils sont identiques donc dans mon tracif où je trouve la même chose avec les cercles et talons si je prends un 17.5 j'ai plus que 0.5 d'intervalle alors qu'avec le tracé profane j'ai 17.38 donc l'intervalle est plus grand et avec une cercle et talons au centre je ne peux pas obtenir cet intervalle là donc voilà c'est pour ça qu'à un moment donné je me dis ok c'est c'est de facture humaine alors le nombre d'or on le retrouve aussi encore parce que là il y a quand même beaucoup de possibilités mais en fait j'étais surpris que de ne pas le trouver j'aurais pensé qu'il était davantage présent mais en fait non pas tant que ça là si on divise AB par AC on obtient le nombre d'or alors le fait qu'il soit sur 24 donc ce tracé apparaît 24 fois quand même ensuite j'ai trouvé ce triangle d'argent et ensuite j'ai trouvé deux triangles d'or donc le triangle qu'on a trouvé dans Rocky Hild et dans une étoile à cinq branches donc là il est présent au niveau entre les les deux cercles les deux couronnes voilà donc là aussi pareil il faut multiplier par 24 donc ce qui fait que ça reste quand même agissant ça a un intérêt d'un point de vue géométrique ça a un intérêt le fait de le dessiner ça a un intérêt aussi mais personnellement au moins il est d'origine humaine c'est pas suffisant c'est pas suffisamment calé avec le avec le référentiel des cercles et talons c'est pas suffisamment calé quelque part c'est pas suffisamment dans la route alors ça c'est purement subjectif ça vient de mon expérience ça vient de voilà donc je vous laisse faire votre opinion mais je j'avais besoin quand même de vous montrer que la géométrie profane dans ce cas là elle est dominante enfin elle prend le dessus sur l'option cercle et talons elle prend le dessus clairement mais ça reste mon opinion à vous de le voir alors le dernier donc là on a on retrouve un crop circle élaboré sur la base de 12 avec 12 formes moi ça me fait penser à des verres des verres à boire et puis un petit cercle au centre donc voyons voir sa géométrie j'ai tracé le cercle partagé en 12 ensuite pareil là en doublant j'ai doublé le cercle périphérique j'ai pas tracé le dos des cagones en entier juste une portion ensuite là par contre l'hexagone l'hexagone il est dans le cercle de base pas dans le cercle périphérique intérieur ah oui ensuite donc dans cet hexagone j'ai tracé un cercle donc là j'ai fait pour obtenir le cercle un cercle central et bien j'ai j'ai découvert que il suffisait simplement de l'obtenir par tangence à cette droite là ensuite le cercle un cercle intérieur s'obtient par tangence au cercle c'est comme un hexagone là je n'ai tracé qu'une portion de l'hexagone pour obtenir un second cercle central j'ai tracé une étoile à six branches et le cercle coïncide avec les intersections entre les deux triangles qui composent cette étoile à six branches et ce cercle obtenu précédemment grâce à l'étoile je l'ai reporté douze fois sur le cercle en noir qui s'inscrit dans le premier hexagone et ensuite j'ai doublé ce cercle grâce à pour avoir le même écartement que les deux cercles qui sont au centre donc le petit cercle en pointillé bleu au centre je l'ai reporté sur le cercle en rose précédent de l'hexagone pour obtenir un cercle en noir un peu plus grand que le cercle en rose en fait ça c'est un une petite pirouette géométrique mais je pense que techniquement et ça on verra ça dans la deuxième partie c'est simplement les planches qui font l'épaisseur des traits là c'est pour montrer géométriquement que quand on le trace on est bien sur le terrain en fait il y a des grandes cercles qui sont faits l'épaisseur elle vient simplement de la largeur des planches et donc ça on verra ça la deuxième partie là je vous ai montré que des des raisonnements géométriques de géométrie pure qui sont à la portée de n'importe quel humain mais on verra aussi qu'il y en a qui ne prennent pas la peine de faire autant de tracés de recherches géométriques qui font simplement je pense notamment à ce crop circle qui est plein d'étoiles à cinq branches qui est paru cette année et qui en fait est très simple géométriquement à dessiner et ensuite c'est les planches l'épaisseur des planches qui a fait le reste en termes d'intervalles et il y en a comme ça plusieurs cette année qui s'en sortent comme ça donc on revient à celui-ci alors là on voit effectivement que tout se tient chaque cercle vient d'une suite cohérente chronologique ok bon voyons voir maintenant s'il y a une compatibilité avec mon le référentiel que j'utilise alors pareil j'ajuste mon tracé sur le cercle diamètre 18 de la troisième quadrature et là pareil on en revient toujours à cette même histoire 1738 1750 on est partagé sur la base de 6 là ensuite le cercle souvenez-vous qui était dans l'hexagone au départ il fait 15 585 le diamètre et là je n'ai aucun cercle étalon de près ou de loin qui pourrait me permettre d'obtenir le plus près il fait 14 4 c'est tout après ça passe directement à 17 5 là j'en ai pas ensuite le cercle qui permettait d'obtenir tous les motifs là qu'on a reporté 12 fois qui vient de l'étoile intersection entre les deux triangles qui fait 10 39 le plus proche il fait 10 50 comme cercle étalon pourquoi pas pourquoi pas ensuite le cercle en rose 466 le plus proche qui est allant fait 4 50 oui pareil pourquoi pas et ensuite celui qui est à l'intérieur il fait 4 0 4 et le cercle étalon fait 4 là c'est quasiment pareil donc est-ce que ça suffit excuse-moi mais ce qui est intéressant à travers ces précisions au centième on se rend compte aussi de la précision de ton travail c'est intéressant de faire ce raisonnement dans l'autre sens parce que des fois on pourrait croire que oui il arrondit comme ça l'arrange mais la preuve que non 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 mais c'est en fait la géométrie très précise c'est parce que la géométrie nécessite une rigueur et c'est vrai que je pourrais me passer de cette précision là mais mais c'est pour dire aussi que que des fois ça le le les cercles et talons certains cercles et talons pourraient très bien faire l'affaire avec avec par exemple dans ce motif là il y en a quelques-uns ils sont tellement proches qu'on pourrait dire ben non mais on ne va pas s'embarrasser sauf que sauf que s'il n'y avait que ça ok je m'embarasse si il n'y avait que celui-ci 404 non mais on ne va pas s'embarrasser mais là comme ça provient d'une suite géométrique d'un raisonnement géométrique chronologique qui ne souffre d'aucune ambiguïté ni de qui est d'une objectivité absolue il n'y a rien à redire ben non tu es obligé de faire avec ce 404 quoi tu vois voilà il n'y a pas il n'y a pas photo quoi ça s'impose c'est pour ça que j'en reviens au second crop circle de Yann Burry c'est pas suffisant les cercles étalons mon référentiel le référentiel des cercles étalons que j'utilise n'est pas suffisant ça n'apporte pas parce qu'il y a d'autres cercles qui ne rentrent pas qui ne sont pas compatibles avec le référentiel des cercles étalons et qui sont visibles et qui ont leur importance dans le crop circle et que je ne retrouve pas dans mon référentiel des cercles étalons donc à un moment donné ben oui je suis obligé de reconnaître que non ça ça ne passe pas par cette matrice là ça passe par une matrice qui qui vient du fruit d'une d'un raisonnement typiquement de logique pure typiquement humain typiquement humain oui c'est ça toi tu considères vraiment que si ça ne colle pas à cette matrice c'est forcément d'origine humaine c'est ton point de vue oui alors des fois je me montre je me montre pas si un peu pas si affirmatif des fois oui des fois non mais là ben pour moi ça transpire les mains quoi ouais ouais ça ça m'est familier quoi le raisonnement la construction géométrique mais familière mais humainement familière quand alors quand je peux comprendre que quand on voit pour la première fois ce type de construction on se demande mais qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est d'origine humaine parce qu'on le découvre et quand c'est comme un pianiste qui joue Schubert Mozart il va reconnaître que c'est du Schubert ou du Mozart dans la façon dont c'est transcrit etc on reconnaît la signature voilà c'est pareil je reconnais la signature de quelque chose qui est typiquement humain et comme ça n'adhère pas avec mon référentiel pas autant que j'aimerais qu'il l'adhère parce qu'il y a bien une partie de moi qui aimerait que ça soit des cercles et talons pour dire voilà c'est la fête et allons-y voilà et bien là non non bon c'est pas pour autant que c'est pas la fête mais ça me fait moins kiffer quand même parce que même je dois reconnaître qu'il y a une part de déception au moins qui me dit il commence à me fatiguer c'est sûr voilà donc bon mais ça n'empêche pas que ça ce ce la géométrie ce crop circle ne soit pas dénué de tout intérêt parce qu'on retrouve quand même le nombre d'or quand on divise AB par AC ou AB par BD on obtient le nombre d'or ensuite j'ai identifié qu'il y avait deux deux triangles d'argent d'or donc que l'on retrouve dans l'étoile à cinq branches en interaction avec le motif donc on retrouve douze fois et encore une fois là on retrouve le nombre d'or dans le rapport AB à C on est à 1,63 alors que le nombre d'or c'est 1,618 1,620 voilà comme j'ai dit le nombre d'or je vais jusqu'à 1,66 parce que dans la nature mère nature dans la suite de Fibonacci on voit que mère nature accepte le nombre d'or jusqu'à 1,66 donc voilà c'est ça que j'avais dans cette première partie envie de partager avec vous de mettre en évidence que attention il y a des crop circles d'origine humaine que l'on peut facilement assez facilement je dirais identifier grâce à la géométrie bon ça demande quand même un effort parce que ça demande de se plonger dans la géométrie et d'essayer de comprendre ça peut être intéressant c'est très formateur d'ailleurs ces tracés vous les trouverez sur mon site en libre accès c'est pour ça que je les ai mis j'ai signalé que c'était pour moi d'origine humaine et donc il n'y a aucune référence avec le cercle et talons mais ils ont un intérêt maintenant c'est à vous ceci aussi pour vous permettre de vous faire votre propre opinion parce que je ne détiens pas la vérité absolue même la vérité relative ce que je partage c'est le fruit de ma passion de mes recherches comme c'est un sujet qui m'anime je fais ce chemin et je le partage pour vous aider à faire ce chemin là aussi et que ça puisse participer à votre évolution mais aussi à votre discernement par rapport au phénomène des crop circles et ça ne vous empêchera pas de kiffer quand vous irez dans un crop circle qu'il soit d'origine humaine ou pas parce que sincèrement je pense que à partir du moment où on y va avec une intention de connecter des énergies à un plan supérieur on le connecte de plus en plus facilement les crop circles peuvent nous aider qu'ils soient humains ou pas ça peut nous aider pour ma part ça m'a beaucoup aidé et mais j'avais vraiment besoin de vous dire de vous donner de partager avec vous cet outil qu'est la géométrie parce que celle-ci est très accessible contrairement au référentiel des cercles et talons que j'utilise donc j'espère que cette première partie vous aura éclairé sur quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir d'être confronté à une réalité humaine dans les crop circles ça ne fait pas toujours plaisir à notre petit égo pas que mental égotique mais l'égo spirituel aussi de dire ah oui non mais c'est un crop circle donc c'est forcément un vrai et puis voilà ça me fait non c'est simplement un besoin de vérité qui m'anime pour vous partager ça avec vous donc je vous donne rendez-vous à une seconde partie dans laquelle j'aborderai d'autres crop circles qui sont parus cette année qui sont aussi pour ma part une forte probabilité qu'ils soient d'origine humaine je vous salue bien et je vous dis à très bientôt ciao merci Philippe à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501